Coucou tout le monde, c'est X et Léponge, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Fortnite pour l'achat de pages de combat du chapitre 4, saison 1. Allez, on commence l'année pour l'achat de pages de combat. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas d'aimer bien sûr pour récompenser, de commenter, de partager, puis toi qui ne passe pas là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de t'abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un récompense obtenu. Bon, ça pour l'instant, ce n'est pas acquis. On a, oh, il y a pas mal de choses là. Un récompense bonus, livraison de demi-saison, Gérald Rive. Je ne sais pas si tout ça s'est débloqué, je ne sais pas du tout. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la récompense du passe de combat. Évidemment, j'ai le bec qu'il faut. J'ai 2350. Pas de souci là-dessus. Alors, pour acheter le passe de combat, il faut aller, il faut aller, il faut cliquer. Ok, il faut cliquer où s'il vous plaît? Alors, il faut choisir la passe de combat. Pour obtenir le passe de combat, il faut appuyer sur le carré. Allez, hop, on appuie sur le carré. Bien évidemment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez très bien combien j'achète le passe de combat. Donc, je ne fais pas de folie à chaque fois. J'achète le passe de combat à 950 de bec et ça en suffit largement pour finir la saison. Puis, on est là pour jouer. Voilà, il y en a qui achètent entièrement. Je ne vois pas l'intérêt. Quand je ne vois pas l'intérêt, voilà, j'achète. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'achète à 950. Allez, c'est parti. Allez, hop, donc je suis bien dans 950. Ok. Voilà, 950 de bec, achat, acheter, dévrouiller, passe de combat. Allez, on a, par contre, il y a de moins en moins de skins à débloquer. Avant, on avait 3, 3 skins directement débloqués, mes amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tous ceux qui étaient là longtemps sur Fortnite, ça fait, à l'époque, il y a 3 skins à débloquer. Maintenant, on n'en a qu'un seul. Hum, ça commence à t'attire. Hum, moyen, moyen, là. Allez, on va découvrir ensemble. Donc là, on a une page normale, comme la saison à l'époque, mais retour en arrière, retour en arrière, c'est-à-dire qu'on est à horizontal au lieu de vertical. Voilà, hop, voilà, on a une page normale. Donc là, c'est la page 1. Sur la page 1, on peut voir qu'on a combien de bec, on a 2 bec sur la page 1. D'habitude, on compte le nombre de bec, donc on va continuer pareil. Donc, on a 2 bec, là, déjà. Ensuite, là, il n'y a pas de bec, c'est bon. Là, on a 3 ans de bec sur la page. La page, il faut que je lui regarde bien. La page, la page, la page. Bon, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas le nombre de pages. Mais bon, allez, on a 3, on a 3 bec, 4 bec, 5 bec, 6 bec, 7 bec, 8 bec, 9 bec, 10 bec, 11 bec, 12 bec, 13 bec, 14 bec. Donc, bon, avant, oui, ça fait plusieurs saisons que ça a changé. Avant, on avait 13. Maintenant, on a 14 bec en tout. Donc, le compte est bon. Maintenant, on va compter le skin. Bon, après, sauf le skin en dernier, on va regarder un petit peu. Ah, waouh! Waouh! Est-ce qu'on peut rapprocher ça? Hop! Waouh! Vraiment magnifique! Je kiffe! La fin, la fin, la fin, fouf! Et là, on a la pioche, aussi, c'est bien. L'épée, l'épée, ouais, vraiment, à chaque saison, ils mettent des choses, vraiment, regarde-moi ça! Waouh! C'est trop bien! C'est vraiment trop bien! Vraiment, donc là, on a skin, bien sûr, un seul, pour l'instant, on compte. On a deuxième skin, là, qui s'appelle LZ, serveuse de Bubble TA. Ok. Bon, on regarde d'autres, ici. On a l'intemporel. L'intemporel, donc, c'est le chef, à mon avis, c'est le chef du passe de combat. Voilà. Ensuite, on a d'autres skins, qui s'appellent Nezumi exilé. Ok. Ok. Enfin, maintenant, on sait tous que maintenant, ils sont... Le manga, c'est entièrement intégré. Moi, je dis manga, je ne sais pas si c'est des ennemis classiques. Bon, pour l'instant, le manga, il est entièrement intégré dans le passe de combat. Oups! On l'a déjà vu, hein. Azumi, ok. Nezumi, pardon. Ah! Encore un autre. Deux styles, Fenest. J'aime bien. Je l'aime bien. Je la kiffe, son style. J'ai hâte de voir le skin... Comment dire le skin? J'ai hâte de voir le côté... Côté transformé, c'est-à-dire à la fin, à la fin du costume et tout ça. On va voir le côté doré et tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Parce que là, ça promet déjà. Là, ça promet. C'est vraiment joli. Voilà. C'est vraiment joli. Je kiffe. Encore elle. Ok. Côté... Enfin, c'est... Ouais. Ok. Elle fait du baseball. Ok. D'accord. Ok. On a d'autres ici qui... Armure Astro. Ok. Bon. Je pense que c'est Astro, hein. On va dire ça comme ça. Ah! Il a encore Doom Slayer. Bon. C'est le même, mais c'est pas le même nom. C'est bizarre. Ok. Ensuite, on a... Maasai! Arpenteur de l'air. Hei-hé-hé. Côté Neymar, ça, je crois. Ensuite, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Ah! Oh! Bon. Dites... Moi, personnellement, ce skin là, je le mettrai avant la fin. Des trucs comme ça, je le mettrai avant la fin. Mais bon. On a un skin ici, hein. Alors, comment ça s'appelle? C'est l'un du clair de lune. OK, ça se voit sur le masque. Ça ressemble à demi-lune. Elle est là, Célène. Voilà, en état naturel. OK. Ensuite, c'est bon, on a fait le tour. Je n'ai pas compté le skin, mais j'espère que vous avez compté à ma place. En tout cas, ça promet comme d'habitude. Après, on ne va pas regarder le débat. Aussi, on va quand même regarder tout ce qui est outil de collection. Donc, c'est l'outil de collecte de lune luçante. Par contre, je trouve que c'est un peu copieux. À chaque fois, on a toujours les... Comment ça s'appelle? Voilà, c'est la forme de H en forme de H. Après, le poignet, c'est... Ouais. Après, je trouve que c'est un peu copieux par rapport au précédent. Après, oui, on a le traîné, mais bon, le traîné, c'est bien. Après, on a le sac à dos. OK. Non, ça, c'est le planeur. OK. Demi-lune. Oh! Je me demande comment on se met là-dessus. Comment on peut voler là-dessus? Eh bien, bon, avec la magie, bien sûr. Bon, on a fait le tour. OK. Bon, ça, c'est quoi? C'est une pioche. OK. OK. Bon, ben, il n'y a pas grand... De toute façon, c'est tout ça. On regarde vite fait. On regarde vite fait, de toute façon, après, le camouflage, on regarde. Voilà. De toute façon, c'est copié avec le personnage, enfin, avec le skin. Ah, on a laissé à dos. Je ne sais pas ce qui est marqué. Eh bien, c'est quelle langue, d'ailleurs? Je ne sais pas du tout. Mais c'est stylé, hein? C'est stylé. Encore un truc de collection, ça. C'est une pioche, on va dire. Hum, ça promet, ça promet, tout ça. En laser, là. J'aime bien. Le traîné. Voilà. Ah, tête de mort. OK. Tête de diable, on peut avoir. Dieu, c'est tête de diable, hein? Ça ressemble un petit peu à Ghost Rider. Oh! C'est stylé! C'est stylé! Bon, je ne vous montre pas la danse, hein? Je ne vous montre pas la danse, parce qu'on ne sait jamais. Oh! 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 Par contre, fais attention, hein, le skin, hein? Si tu prends un coup de barre à mine en pleine tête, là, ça risque de faire mal, ça, hein? Moi, je ne mettrais pas ça dans le dos, hein? Ça, c'est sûr. Je n'ai pas envie de finir plutôt que d'habitude prévu. Alors, il y a quoi? Le planeur classique? Le planeur classique, OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour, mes amis. On a fait le tour de Weber, qu'on a fait le tour de... De toute façon, après, ce sera une surprise, hein? Ce sera une surprise, hein? OK. En tout cas, pour moi, ce sera une surprise. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce sera une surprise. Il y a pas mal de choses à débloquer. Si je peux regarder ici. Oh! La! 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 Il y a pas mal de choses à débloquer encore, hein? Là! Oh! J'espère que... Oh! Bah oui! Ça, là, là! Ça promet, hein? Ça promet, ils mettent... J'ai l'impression qu'ils ont mis pas mal de choses en plus, mais au début, je reviens encore en arrière, ils ont dû mettre trois skins déjà débloqués, hein? Moi, j'insiste là-dessus, hein? Moi, moi, je suis devenu un petit peu enfant gâté. Avant, j'étais habitué avec trois skins débloqués. Je veux que ça se remette en place pour la prochaine saison. Ce serait bien. C'est vrai que là, ils rajoutent déjà pas mal de choses. Enfin, pas mal... Oui, c'est vrai que là, j'avoue qu'il y a pas mal de choses. Même si c'est... Les skins, ils sont les mêmes, mais au moins, les costumes, ils sont changés. Même les planeurs, hein? Il y a aussi les planeurs qui sont... Voilà. Ah, est-ce que j'ai regardé tout? Est-ce que j'ai tout regardé? Ouais, il y en a même encore, c'est à débloquer. Il y a pas mal de choses à faire, là, hein? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a deux mois pour débloquer, hein? Tout ce qui a débloqué, c'est vrai qu'on commence à s'ennuyer un petit peu quand il n'y avait plus rien. Ah, un petit... On va dire un petit rappel. J'aimerais bien aussi que les XP soient un petit peu plus prolongés. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Marquez-les dans le commentaire. Les XP sont un peu plus prolongés, surtout pour les gens qui jouent, eux, occasionnellement. C'est vrai qu'on n'est jamais contents, je l'avoue. Mais nous ne sommes pas tous des joueurs de H24, du matin au soir. C'est le jeu, quoi. Il faut prolonger un petit peu les XP. Il faut augmenter un petit peu les XP parce que 20 000, c'est pas encore assez. Au bout de deux mois, le 20 000, il compte plus rien, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué. Pour les joueurs qui aiment bien jouer à Battle Royale, bien sûr, je précise, hein? Parce que moi, je suis plus Battle Royale. Livraison, euh... Livraison, livraison, demi-saison. Donc, il y en a pas mal de skins aussi. Je sais pas si on va débloquer. Bon, à mon avis, oui, hein, ça a débloqué parce que ça fait partie de la saison. C'est ce que je vois. Donc, tout ça, c'est les skins épiques à débloquer. Donc, ce sera pas comme avant, je pense, parce qu'avant, on avait un petit peu un skin customé. Là, c'est pas du tout le cas, je pense. C'est juste... Ouais, ils ont rajouté des trucs, mais je sais pas du tout ce qui a changé. C'est juste les vêtements qui changent. Après, on a Gérald Reeve. Donc, c'est un skin à part qui a débloqué. Ce serait bien aussi. C'est bien aussi, hein? C'est cool. Vraiment, c'est cool. J'ai hâte de l'avoir aussi, hein, ce skin. Bon, voilà. On a fait le tour, mes amis. Donc, après, Club Fortnite, c'est pour ceux qui veulent aller plus vite dans la saison, bien sûr. Pour l'instant, c'est pas mon cas. Peut-être plus tard, on verra bien. Et voilà, mes amis, cette vidéo de 500 fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de cliquer sur ZUM si c'est pas encore fait pour récompenser cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager. Et puis, t'as qui passe pas la clé, pas encore abonné, toujours pas abonné. Ben, je t'invite à t'abonner si mes contenus t'a plu. N'oubliez pas aussi d'appeler sur la petite cloche entièrement pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz